Bonjour à tous. Dans la 47e pratique, nous allons réaliser un fréquence-mètre digital à deux chiffres de la cinquième expérience. La mesure digitale d'une fréquence est généralement plus précise que la mesure analogique. Pour effectuer une mesure digitale de fréquence, il suffit de compter le nombre de périodes du signal pendant un temps donné. La fréquence étant le nombre de périodes par seconde, il suffit donc de compter le nombre de cycles pendant une seconde, comme indiqué figure 16A de notre scène en cliquant sur l'onglet Communauté. Pour cela, on utilise un comptoir ordinaire sur l'entrecloque. duquel est appliqué le signal Un signal de commande permet de démarrer le comptage et de l'arrêter au bout d'une seconde. Si la fréquence vaut 4Hz, figure 16A, Le compteur enregistrera 4 impulsions. A noter, tous nos schémas sont sur notre scène que vous pouvez enregistrer sur votre disque dur en cliquant sur son onglet Communauté. Réalisation d'un fréquence mètre digital à 2.0. Le circuit que vous allez réaliser, il possède de meilleures performances au niveau de la mesure de fréquence. Tout d'abord, la mesure est automatique et répétitive. Ensuite, le résultat est affiché sur deux visites. Cependant, ce montage ne prétend pas être un appareil de laboratoire, mais seulement un circuit didactique. Réalisation du circuit. Enlever de la matrice toutes les liaisons et les composants relatifs à l'expérience précédente. Insérer sur la matrice les circuits intégrés CD4040, MM74C74, MM74C04, LM555, et MM74C14. Pour celles ou ceux qui veulent faire le montage sur l'Arduino concernant le circuit intégré MM74C14, comme indiqué sur le SEMA électrique et effectuer les liaisons indiquées figure 13. Et vous trouverez le même schéma sur notre chaîne en cliquant sur l'onglet Communauté. Préparer le générateur de signal rectangulaire du simulateur ou sur l'Arduino en mettant un oscillateur de type MM74C14 sur la fréquence de 1 Hz, comme indiqué sur le schéma électrique de la figure 13. La figure 13 représente le schéma électrique et la figure 14 le schéma synoptique du circuit réalisé. Voir sur l'onglet Communauté de notre première chaîne. Le principe de fonctionnement est le même. Il s'agit toujours de compter le nombre d'impulsions parvenant sur l'entrée d'un compteur pendant un temps déterminé. Dans l'expérience présente, la mesure de fréquence est rendue automatique et répétitive. Pour cela, le monostable est remplacé par un oscillateur qui génère un signal soit de 1 Hz, soit de 100 Hz et par un diviseur par 4. Comme vous le verrez, de cette façon, on effectue une mesure toutes les 4 secondes dans le premier cas, oscillateur à 1 Hz, et 25 mesures par seconde dans le second cas, oscillateur à 100 Hz. Le compteur est constitué par le circuit intégré CD4040 à 12 étages. C'est un compteur binaire asynchrone possédant une entrée de remise à zéro asynchrone. Ici, 8 sorties du CD4040 sont utilisées et sont reliées aux 2 avisseurs 10-0 et 10-1. La sortie Q10 du compteur est reliée au détecteur de front montant installé sous le simulateur par l'intermédiaire d'une bascule de type MM74C14. Il suffira de faire la même chose sur l'Arduino comme indiqué sur le même schéma de la figure A13. de la figure A11. Ainsi, quand il se produit un dépassement de capacité du fréquence-mètre, la LED L0 s'allume. Le circuit de synchronisation est formé par trois portes E. Du circuit MM74C08 et par trois inverseurs MM74C04. Ce circuit de synchronisation fournit les différents signaux nécessaires au fonctionnement du compteur, au verrouillage de l'afficheur et à la remise à zéro de l'indicateur de dépassement. Essai de fonctionnement Mettez le simulateur ou l'Arduino sous tension et observez les afficheurs. Ils doivent indiquer 0,1 puisque la fréquence du signal appliqué à l'entrée vaut 1 Hertz. C'est parti. C'est parti. Néanmoins, la précision de la base de temps, signal issu du LM567, 255 ainsi que celle du signal d'horloge n'étant pas très élevé, il est possible que l'afficheur indique 0,0 ou bien 0,2. Disposez le générateur dans l'âge du simulateur ou l'Arduino sur 10 Hertz. Disposez le générateur dans l'âge du simulateur ou l'Arduino sur 10 Hertz. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti. Vous devez lire 0A sur les afficheurs, ce qui correspond à 10 en base décimale. Pour les raisons évoquées précédemment, vous pouvez lire 09, 0B, 0C, etc. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Disposer le générateur d'horloge sur 100 Hz. L'afficheur doit indiquer 64 hexadécimales, soit 100 décimales. Toutefois, la valeur réelle peut s'écarter totalement de cette valeur théorique. C'est parti. C'est parti. Il nous indique 123 Hz. Là, ça manque de... En décimales, bien sûr. ... ... Jusqu'à présent... La base de temps du fréquencemètre vaut une seconde, soit une fréquence de 1 Hz. Or, avec deux afficheurs hexadécimaux, il est possible d'afficher au maximum FF hexadécimales, soit 255 décimales. Donc, la capacité du fréquencemètre avec cette base de temps vaut 255 Hz. Pour augmenter cette capacité, il faut réduire la base de temps, donc augmenter la fréquence du signal de la base de temps. Dans ce but, procédez comme indiqué ci-après. Mettez le simulateur ou l'Arduino hors tension. Enlever la liaison reliant la brosse 6 du LM555 à la brosse positive du condensateur C2 et relier cette brosse 6 à l'extrémité libre du condensateur C3, comme indiqué par la ligne en pointillé de la figure 13. C'est parti. 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 Disposez le générateur d'horloge du simulateur ou de l'Arduino sur la fréquence de 1 kHz. Retirer du contact CP1 la liaison provenant de la branche 9 du circuit intégré MM74C08 et introduire dans le contact CP2 comme indiqué par la ligne en pointillé figure 13. Mettez le digilap sous tension et observez les afficheurs. Vous devez lire une valeur voisine de 0 à hexadécimal, soit 10 décimals. La base de temps vaut 0,01 seconde, soit 1 centième de celle de l'essai précédent. Il faut donc multiplier par 100 la valeur affichée pour obtenir la valeur réelle. Dans le cas présent, soit 10 multiplié par 100 égale 1000 Hertz, soit 1 kilo Hertz. Donc 13 multiplié par 100 égale 1 kilo Hertz 300 ou 1 kilo Hertz 200. Je répète, dans le cas présent, on obtient 10 multiplié par 100 égale 1000 Hertz, soit 1 kilo Hertz. soit 1 200 Hertz, soit 1 200 Hertz ou 1 300 Hertz. Disposez le générateur d'horloge sur 10 kilo Hertz. Les afficheurs doivent indiquer un nombre voisin de 64 hexadécimales ou 100 décimales. Les afficheurs doivent indiquer un nombre voisin de 64 hexadécimales ou 100 décimales. La valeur réelle est bien de 100 multipliées par 100 égale 10 000 Hertz, soit 10 kilo Hertz. Disposez le générateur d'horloge sur 100 kilo Hertz. Disposez le générateur d'horloge sur 100 kilo Hertz. Vous constatez que la LED L0 s'allume. En effet, la capacité maximum du fréquence-mètre vaut 255 multiplié par 100 égale 25 500 Hertz, soit 25 kilo Hertz 5. Ou plutôt 25 kilo Hertz 500. Les essais étant terminés, mettez le simulateur ou larduneau hors tension. Les essais étant terminés, mettez le simulateur ou larduneau hors tension. ... Merci. Merci. Afin d'analyser le fonctionnement de ce montage, reportez-vous à la figure 13 ainsi qu'à la figure 15 et reportez le chronogramme relatif au fonctionnement du fréquence-mètre. La partie oscillateur constituée par le LM555. peut générer deux signaux rectangulaires, l'un de 1 Hz avec C2, l'autre de 100 Hz avec C3. Ce signal issu du LM555 parvient sur la bascule A qui divise par 2 la fréquence de ce signal. On obtient donc un signal de fréquence F01 égale 0 Hz 5 ou 50 Hz, parfaitement symétrique. Ce deuxième signal de fréquence F01 est envoyé sur la deuxième bascule B. qui divise à nouveau par 2 le signal en sortie Q bar f bar 0 2 de cette bascule B constitue la base de temps 0 Hz 25 ou 25 Hz du fréquence du fréquence-mètre. Ce signal parvient sur l'une des deux entrées de la porte E numérotée 1 tandis que le signal dont on veut mesurer la fréquence parvient sur l'autre entrée. Cette porte E permet de valider le signal d'entrée soit pendant 2 secondes F bar 0 2 égale 0 Hz 25 soit pendant 2 centièmes de secondes F bar 0 2 égale 25 Hz. Le signal issu de cette porte est appliqué à l'entrée d'horloge FI du compteur CD 4040. Cette durée de comptage est notée T2 sur le chronogramme. la porte Coupé 50 km 10 m 10 m 10 m e Le circuit de synchronisation constitué par trois portes A. 2, 3 et 4 et les trois inverseurs 1, 2 et 3 génèrent trois signaux de commande A, B et C. C'est un réseau combinatoire qui utilise les signaux de fréquence F0, F01, F-01 et F02. Le signal A. Le signal A est appliqué aux entrées LATS LE0 et LE1 des deux afficheurs. Lorsque ce signal A est au niveau L, temps T3, Le résultat du comptage présent sur les sorties du compteur est mémorisé et transféré aux afficheurs. Le signal B permet la remise à zéro de la bascule des servants à détecter un front montant, indicateur de dépassement du fréquence mètre. Cette remise à zéro s'effectue également pendant le temps T1. est en train de s' Baltimore. C'est un air s'est un air s'échecule et bascule des thèmes de chèmètre. C'est un air s'échecule. C'est un air s'échecule. Le signal A est un air s'échecule. C'est un air s'échecule et népire. La mesure de la fréquence s'effectue ainsi. Pendant la durée T1, le compteur et la bascule de déplacement sont remis à 0. Pendant le temps T2, la mesure de la fréquence s'effectue. Le compteur comptabilise les impulsions qui transitent à travers la porte A1. Durant l'instant T3, le résultat du comptage est mémorisé. Par le circuit d'affichage. Ensuite, un nouveau cycle de mesure recommence. Si pendant la mesure, le comptage dépasse les 8 bits. La sortie Q10 du compteur passe au niveau AS et déclenche le détecteur de front montant. Dans ce cas, la LED L0 s'allume. Vous pouvez remarquer que la sortie Q1 du compteur n'est pas utilisée. Ceci s'explique par le fait que la base de temps vaut 2 secondes. temps pendant lequel la porte A1 est validée. et non pas une seconde. Donc, en utilisant les sorties Q2 à Q9 du compteur, on ne comptabilise qu'une seule impulsion sur deux. Mais comme la base de temps vaut 2 secondes et non pas une seconde, on comptabilise bien le nombre d'impulsions réelles pendant une seconde. seconde. Ce fréquence mètre reste assez simple et sa précision est basée essentiellement sur celle de l'oscillateur ASTAD du circuit intégré LM545. seconde. La figure 16B. montre un exemple relatif à ce problème de précision. dû aux différents composants, résistances et condensateurs qui sont à une tolérance de 5%, or que, on doit mettre des composants à 1% et que nous avions omis de mettre un quartz. dans cet exemple, si la base de temps vaut réellement une seconde, le résultat affiché sera 10 Hz. mais si elle se termine à l'instant TA, à cause d'un manque de stabilité, le résultat sera 9 Hz. Si elle se termine à l'instant TC, le résultat sera 11 Hz. pour cette raison, il faut que l'oscillateur de la base de temps soit très stable et précis. dans les appareils de laboratoire, les oscillateurs sont pilotés par un quartz et sont stabilisés en température. ainsi, la précision et la stabilité sont très élevés et le résultat obtenu est très voisin de la réalité. Ainsi se termine cette pratique. La suivante sera consacrée à l'examen des convertisseurs digitales analogiques et analogiques digitales. En d'autres termes, examen d'un amplificateur opérationnel de type LM747. Sur l'oscilloscope, vous voyez l'oscillogramme à la brosse 3 du circuit intégré, LM555. Vous voyez donc un signal rectangulaire symétrique. Je vous remercie de votre écoute et de votre patience. A bientôt. Conclusion 0,1 hexadécimal égale 0,1 en décimal égale 0,1 Hertz. 0,2 hexadécimal Égale 13 en décimal égale 13 Hertz. 0,2 hexadécimal 0,2 hexadécimal 0,2 X Exactly. 0,3 hexadécimal dans le cas 80. C'est parti. 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 1 plus 10 multiplié par 10 puissance 0 égale 122 décimales. Il suffit de faire la commercial. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. A bientôt. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.